Si tu regardes cette vidéo, il y a une chance sur toi pour que tu ne sois pas encore abonné. Alors n'hésite pas, merci beaucoup ! Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la mise à jour tier list suite à l'arrivée du DDF GT Goku et Vegeta GT et également l'arrivée du Goku Rush GT, ça fait beaucoup de GT mais c'est normal, je ne dis plus rien. Alors, comme je vous l'ai dit en stream pour ceux qui étaient là, donc là on va commencer dans cette vidéo avec la tier list Goku Rush du coup. J'ai tout regroupé, je ne vais pas faire une tier list Goku Rush normale que j'ai appelée DBS ici parce que c'est plus simple et Goku Rush GT parce qu'en fait il y a des persos qui en Goku Rush normale sont plutôt pas mal mais qui en Goku Rush GT sont vraiment insuffisants. Sauf qu'à un moment donné, globalement les tier list sont extrêmement semblables si on devait en faire deux différentes, ça serait quand même presque les mêmes et l'histoire infinie c'est pareil. Donc cette tier list ici que je vais vous présenter comprend les deux Goku Rush et l'histoire sans fin mais disons qu'elle est pensée en tout cas dans ma tête Goku Rush GT sachant que c'est le truc le plus dur parmi les trois mais globalement ça s'adapte à tous les modes en question. C'est des modes longs, ça fonctionne de la même manière, il y a juste l'histoire sans fin qui sur certains levels, bon disons que ça peut être un peu plus dur au début donc c'est un peu moins vrai pour certains persos peut-être mais on pinaille globalement c'est la même chose et ça fonctionnera de toute façon. Donc là vraiment, dans ma tête quand je l'ai faite c'est Goku Rush GT et ça s'adapte aux autres. C'est pas la seule nouveauté puisque j'ai inclus maintenant tous les Dokkan Fest c'est à dire qu'avant c'était les tier list leader catégorie j'ai maintenant inclus tous les Dokkan Fest dans le sens où la plupart des Dokkan Fest précédant les leader catégorie et bien ils ont quasiment tous un ZTUR donc en fait ils sont tous au niveau des leader catégorie et j'ai même envie de dire que certains sont maintenant bien plus forts évidemment, logique donc ils sont totalement, on peut totalement les inclure dans cette tier list finalement donc il y a tous les Dokkan Fest TUR TUR, ZTUR, pas de LR évidemment sinon ça n'a aucun sens pour la partie LR, ce sera dans une prochaine vidéo donc dans cette vidéo même on va parler du Goku Rush GT et il y aura une autre vidéo tout à l'heure concernant l'extrême Super Battle Road Super Battle Road du coup qui sont regroupés parce qu'on va parler un peu de tous les tiers alors on va pas s'arrêter sur chaque carte sinon on a pas fini ça va prendre une heure mais on va s'arrêter un peu sur chaque tiers et avoir un peu de discuter de ce qu'il y a dedans et bien sûr parler du DDF GT parce qu'à la base c'était aussi ça, c'était la mise à jour mais là c'est un peu plus complexe que ça parce que j'ai un peu remané la tier list et il y a pas mal de choses qui ont changé détail technique, vous avez en fait un espace entre les leaders catégories c'est à dire qui étaient sur la tier list jusqu'à présent et là vous avez un espace pour que vous ayez les anciens Tokkan Fest avant les leaders catégories donc les premiers leaders les god tiers, les new god tiers ils sont à droite donc ça vous permet un peu de voir de comprendre c'est à dire que là on a les persos qui étaient là avant et à droite on a les anciens persos et ça permet de se rendre compte et bien si on prend admettons Super C17 c'est un ancien personnage globalement et de se dire ah bah le perso il est passé ZTR boum il est tout en haut et à l'inverse Ua on pourrait se dire on prend alors dans cette tier list un Gotenks SSJ3 quand même très récent un ZTR bon bah tu vois il vient de passer ZTR bon il est pas très très bien classé mais en même temps Goku Rush Gotenks c'est pas trop sa tasse de thé comme vous le savez mais vous voyez ça permet de vous rendre compte de ah ok là il y a les leaders catégories à droite il y a les persos qui sont pour la plupart ZTR qui sont plus anciens qui sont pas leaders catégories bon avec exception Goku MF, Freezer MF qui sont un peu spéciaux dans leur genre mais au niveau des neogods je rappelle qu'il manque que Goku Range Goku SSJ3 Range qui pour l'instant est forcément nul on a Cooler qui pour l'instant est quand même bon on a VB Tech et Rosé Puissance qui sont des neogods arc-en-ciel comme on appelait ça avant qui vont passer ZTR très prochainement donc bientôt ils seront tous ZTR de toute façon il n'y aura même plus de questions à se poser je rappelle que cette tier list est bien sûr totalement personnelle les personnages sont placés avec un maximum de critères sauf le leader que je ne prends pas en compte même si pour certains c'est bien de le dire parce qu'il est vraiment excellent et très pratique mais je ne vais pas descendre un perso d'un, deux tiers je ne sais pas parce qu'il a un mauvais leader ou un leader pas très intéressant je trouve que ça n'aurait aucun sens donc je ne les prends pas en compte quand je place les personnages évidemment vous avez le droit d'être en désaccord avec moi mais à un tiers près c'est qu'on est finalement d'accord en soi on s'en fout un petit peu et si vous n'êtes pas du tout d'accord c'est pas grave vous pouvez me le faire savoir en commentaire il n'y a pas de soucis on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes avis c'est une tier list voilà pour se faire une idée des personnages de ce qu'ils valent dans les différents modes de jeu qui nous intéressent et c'est tout mais bien sûr si vous n'êtes pas d'accord dans le respect de chacun en commentaire tout simplement il n'y a pas de soucis que les personnages soient doublonnés ou pas doublonnés la tier list est valable globalement c'est juste qu'encore une fois je ne vais pas faire une tier list pour 100 doublons liens 1 100 doublons liens 10 1 doublons liens 1 1 doublon non mais voilà à un moment donné on n'a pas fini donc globalement si vous voulez la tier list est valable quel que soit le cas de figure mais c'est vrai qu'il y aura toujours des exceptions par exemple évidemment et je prends toujours ça pour vous expliquer je prends SV endurance SV endurance 100 doublons tu le mets tout en bas ou presque voilà ou presque parce que parce que ce personnage là s'il ne met pas de crit il ne sert à rien en fait il ne fait rien il va tanker un petit peu les autos certes mais globalement il ne va servir à rien donc vous voyez il y a des petites exceptions mais globalement globalement ça fonctionne évidemment et à l'inverse il y a des persos qui même sans doublon sont totalement fumés notamment le DDFGT sans doublon c'est quand même déjà extrêmement fort Videl c'est pareil donc évidemment si on devait faire un meilleur tier list on n'aurait pas terminé donc encore une fois l'idée c'est d'avoir une idée de ce que valent les personnages et non pas d'avoir un truc précis à 3000% ça à la limite on s'en fout un petit peu bon sur ce les avis après cette longue introduction mais il fallait que ça soit très clair ça sera un peu plus court dans la prochaine vidéo nous allons commencer à commenter un peu tous les tiers et on va commencer bien sûr par le bas évidemment donc on va descendre un petit peu et donc on va aller assez vite parce qu'encore une fois on ne va pas s'arrêter sur tous les persos sinon on n'a pas fini on va s'arrêter sur certains personnages pour illustrer bon le dernier tiers c'est très simple c'est vraiment les persos qui sont nuls à chier en Gokuosh et je pense qu'il n'y a pas besoin de trop discuter Hit voilà Omega ici même sur debuff sert à rien Goku et enfin je ne sais pas Gotenks ce qui est triste quand même Gotenks et CJ3 c'est triste il est ZTUR et en fait c'est un des premiers ZTUR si ce n'est le premier je crois sur la jap le premier ZTUR de Gotthier donc parmi Gotenks SV etc et il est vraiment mauvais il est vraiment mauvais et certes il met des bons dégâts mais le mec il n'a pas de def alors il peut avoir 70% mais même 70% c'est de la merde donc ce perso vraiment il est décevant mais je ne sais pas ce qu'il y a avec le type tech quand même parce que Gotenks Broly et puis avec les CJ3 Broly et CJ3 pareil quand même c'est vraiment pas ouf mais là Gotenks c'est encore un autre monde il est vraiment nul il est vraiment nul et même on espère c'est vraiment pas ça donc Bon Gotenks c'est une grosse déception Vegeta 3 ça peut être choquant de le voir mal placé mais c'est normal on est en Goku Rush les gars donc son passif ne sera plus là donc évidemment il va être mauvais alors petite exception admettons tu pars en Goku Rush je suis normal tu speedrun en allant très vite Vegeta peut garder son passif mais bon voilà on se met dans un cas normal évidemment vous comprenez tous le tier E bon on a des persos qui sont un peu plus intéressants mais ça reste très mauvais globalement en Goku Rush avec Bardock Goku Rush GT j'entends qu'on se mette bien d'accord aussi voilà certains persos ne sont pas injouables en Goku Rush normal tu prends Golden tu peux très bien passer avec un Golden dans ta team même limite n'importe quel perso qui est là tu peux passer un Goku Rush avec mais ce que je veux dire c'est que ces personnages là vont être un handicap et si on parle du Goku Rush GT alors là c'est encore pire que ça là typiquement c'est des persos ils sont limite injouables tu les ramènes tu prends 3 autres t'es mort donc qu'on se mette bien d'accord donc Bardock tout ça bon Bardock c'est peut-être c'est trop moyen la défense c'est trop juste Gogeta bon il a quasiment pas de def tout ça c'est vraiment beauf concernant les ZTR bah Gogeta Broly tout ça les valeurs défensives c'est vraiment pas ça c'est vraiment très faible même Beerus ça vole pas haut du tout Freezer trop de conditions première position faut stacker Kid Buu même lien 10 bon il a pas tant que ça et globalement il va se faire atomiser donc c'est pas fou fou le rang D on commence à avoir des cartes un petit peu plus correct on va dire avec Goku et CJ4 full power qui quand même tape très fort et peut avoir une défense correcte à 100% pour lui que les liens sont un peu montés bon on va taper nos 100k mais c'est pas non plus extraordinaire Guan Ultime bon Guan Ultime il y a une petite niche d'utilisation dans le sens où il peut avoir la garde donc s'il active la garde plus la défense qu'il donne à tout le monde tu vois c'est pas ouf clairement là on est toujours dans les personnages pas ouf mais bon ça peut dépanner un peu Rosé Puissance son buff de def est toujours appréciable même si globalement il va se faire atomiser de la même manière mais au moins il apporte quelque chose et il tape quand même bien Broly et CJ3 il peut pareil taper très fort quand même même si côté défense il va se faire défoncer bien sûr et Juba de la même manière ça tape très fort mais la défense est insuffisante mais c'est déjà un peu mieux que ce qu'on a vu précédemment le rang C on commence à rentrer dans les persos pas ouf mais pour du Goku GT attention évidemment attention mais correct avec Metal Cooler notamment qui si vous l'avez doublonné le lien 10 par exemple a une bonne défense mais je rappelle que à la fin du Goku GT le perso est tech donc autant vous dire que ça va arracher la gueule bon c'est pas pour ça qu'il est là parce que ça concerne un peu tous les modes de jeu long mais bon c'est un peu tendu quand même c'est un peu tendu c'est pas forcément suffisant même si le perso met quand même des bons dégâts une fois maxé au niveau du passif mais ça reste moyen pour les DBS bon bah la défense c'est pas ça c'est pas terrible Gogeta pareil la défense est moyenne alors il peut esquiver certes mais à la fin on peut plus esquiver et enfin Goku est tech donc c'est gênant et puis même en Goku Rush normal Gogeta à la fin il se fait défoncer la gueule c'est un peu tendu pour Gogeta également Buwan côté ZTUR Buwan tout ça Black voilà Nulker également les deux bon c'est pas mal mais pareil c'est insuffisant côté défense c'est chaud de les ramener on va prendre très très cher Gotenks perd son passif donc là on se trouve avec une défense extrêmement moyenne Vegeta Gattai tout ça c'est pareil c'est pas exceptionnel côté défense même si ça met des dégâts corrects et Trunks Ikai c'est un Nulker donc c'est variable mais c'est pas non plus incroyable au niveau du tier B on rentre dans les persos on est toujours dans les persos corrects qui peuvent un peu se défendre mais c'est pas non plus incroyable avec Dubirus voilà qui quand même tape très fort et qui globalement a une bonne défense mais je rappelle qu'il faut subir une attaque et ça c'est extrêmement pénible C17 qui peut dépanner encore vous l'avez vu récemment on l'avait joué bon si la induction bah écoutez le perso il tanque pas mal et il donne de la def pas tout le monde 60% c'est quand même énorme donc franchement ça reste honorable Jiren défense correcte Végétabou pareil tout ça ça se rejoint Zamasu c'est très variable Zamasu bon déjà sous item évidemment globalement le perso prend que dalle et après si vous l'avez doublonné lien 10 il peut vraiment être pas mal mais à l'inverse si vous l'avez pas trop doublonné ou pas lien 10 il va être beaucoup moins fort donc là c'est vraiment un placement intermédiaire Goku enfant une fois maxé c'est plutôt pas mal là on a des valeurs assez similaires à ce qu'on a à côté côté ancien perso bon Freezer MF mouais je l'ai mis là mais sincèrement je sais même pas si il aurait peut-être dû être en dessous c'est un peu limite mais bon il y a de la régénération il y a des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est pas non plus incroyable le Kid Bu qui est ZTUR bon bah on a quand même une bonne défense mais une fois qu'on a attaqué on a de la régénération on a des très bons dégâts mais c'est pas non plus incroyable couleur pour l'instant non ZTUR qui à côté de couleur puissance a quand même des valeurs assez intéressantes presque 150 KDF des bons dégâts de l'attaque additionnelle et tout donc on attend le ZTUR Omega qui a des valeurs assez correctes mais ici son debuff marche pas donc ça sert à rien et Celtic bon bah régène bonne valeur mais ça dépend quand même du nuque donc des ki qu'on va prendre donc ça dépend rang A là on rentre dans les persos vraiment qui sont j'allais dire jouables donc pas que les précédents sont injouables mais jouables dans le sens où ils sont bien tu vois genre c'est jouable jouable mais dans le positif alors qu'avant c'était jouable mais bon t'as pas trop envie d'y ramener tu vois là on est dans les persos vraiment jouables et qui se défendent même si c'est pas ouf mais qui se défendent Boumf alors Boumf qu'on se mette d'accord les liens 10 vont quand même apporter beaucoup de choses pas forcément 100% mais les liens 10 vont quand même apporter pas mal de choses je tiens quand même à préciser que je l'ai ramené sur la jappe il était pas du tout liens 10 un doublon je crois ou deux et j'ai joué avec et ça s'est très bien passé donc mais Boumf ce qui est certain c'est que l'indice c'est vraiment impressionnant en fait l'indice genre à la limite plus le mettre au dessus tellement il prend un up incroyable donc évidemment on va chercher la forme Bouhane avec Boumf bien évidemment pour jouer avec Bouteng parce qu'on passera Bouhane également Gogeta 4 même en perdant une partie de son passif bah c'est pas mal il se défend ActiveSkill aussi appréciable pour se buffer Goku et CJ2 bah pas mal du tout une fois qu'il passe et CJ3 on a de l'esquive même si ça marche pas à la fin mais à la fin on a l'avantage Goku j'ai hésité Goku j'ai hésité à le mettre au dessus bon un tiers pin encore une fois ça change pas grand chose ici mais j'ai hésité bon SV Endurance typiquement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure alors SV Endurance en fait ça va être vrai pour SV Endurance et SV AJ qui est juste au dessus en fait ces deux persos si tu les joues dans la team WGTau Puissance et que tu vois les SP ils sont très forts parce que bah littéralement ils vont prendre quasiment aucun dégât surtout SV AJ mais si tu joues pas à la team où tu vois la SP c'est des persos qui ils se prennent une SP et t'es mort donc du coup très difficile à placer les Super Végétaux parce que dans le cadre de la team on voit la SP c'est très fort mais si on voit pas la SP c'est potentiellement très nul donc difficile à placer donc je les ai mis là mais comprenez un peu le raisonnement et puis bon à droite on a du perso quand même assez solide Goku MF avec sa réduction pas mal VB Tech je l'ai mis là parce qu'il stack à l'infini et malgré tout bah si t'as de la chance sur les stacks ça fait le taf et Gogeta bonne valeur un peu plus que enfin c'est pas qu'il a plus de défense que ceux qui sont en dessous sauf qu'il a l'esquive en plus avec un Ki Rainbow et jusqu'à la fin on peut esquiver et à la fin on a l'avantage donc pour ça qu'il est un peu au-dessus en plus il a l'avantage type également alors on rentre dans le tier S et là on commence à rentrer vraiment dans les bons personnages les amis avec le Goten et Trunks d'aucun de fesses qui quand même est pas mal mais le problème avec ce perso bon après être doublonné c'est peut-être encore autre chose mais enfin surtout à partir de deux doublons mais c'est vrai que ce perso il y a quand même la partie RNG du passif qui est quand même à 70% d'avoir 50% attaqué l'EF deux fois mais si tu n'as pas de chance bah défensivement ça vole pas très haut et potentiellement ça peut te foutre un peu dans la merde donc attention et c'est pour ça qu'il est pas plus haut mais en vrai c'est quand même très bon ça tape très fort on a l'active skill qui permet de tout esquiver pendant un tour après on récupère aussi de l'esquive même si on peut pas esquiver à la fin mais il y a ce voilà cette ambiguïté au niveau du passif qui fait que bah si on n'a pas de chance on peut se retrouver avec une défense vraiment moyenne et se faire bien défoncer donc attention quand même mais ça reste quand même pas mal du tout bon ensuite Kefla bonne défense mais c'est pas non plus extraordinaire mais là le perso c'est juste qu'il va monter en attaque vu qu'il stack à l'infini et du coup ça va faire très très mal Vegeta MF on monte quand même à plus de 200 KDF en suivant enfin suivant les cas les doublons donc c'est plutôt pas mal ça permet de tanker les auto-attaques donc c'est assez honorable le Vegeta Transfo il est au dessus par rapport au Goku parce que on peut avoir la garde évidemment et du coup on prend quasiment aucun dégâts et on prend de la def sur l'aspect là où Goku prend de l'attaque et bon c'est pour ça que c'est un peu chiant donc Vegeta c'est quand même vraiment pas mal Paikouan jusqu'au dernier combat il nous aide énormément avec la partie support très facile à avoir il a l'active skill qui permet de skipper un tour à la fin notamment donc franchement il se défend il se défend jusqu'à la fin c'est un peu chiant mais il est quand même vraiment bon ensuite côté ancien perso on a Végétaux Bleus Endurance qui tape très fort on le sait qui met des contre etc mais le problème de ce perso c'est que s'il mange une spé mal placée tu vas te faire défoncer la gueule et on peut pas passer outre donc c'est pour ça qu'il est pas forcément plus haut mais c'est déjà une très bonne place RoséaJ on monte quand même une fois maxé à 270 KDF ce qui permet de tanker les autos même si à la fin une spé était mort pareil c'est pour ça que c'est pas forcément plus haut mais il met de très bons dégâts SVG on a déjà parlé et Broly stack à l'infini donc pour le peu que tu fasses bien ton stack ça se passera bien on va passer au tiers Z les ennemis là on rentre vraiment dans les très bons personnages globalement non pas intouchables parce que ça ça sera pour après mais les très bons persos quand même et on commence avec Janemba qui est un cas un peu particulier parce que Janemba souvent voilà je vois toi à ta gauche Janemba lui lâcher machin oui Janemba a des problèmes de ki parce qu'il a pas de lien de ki mais en attendant Janemba et vous l'avez vu sur ma game de présentation le perso du début à la fin il prend 0 ou presque évidemment en fonction de j'ai la réduction j'ai pas la réduction en tout cas sans doublons parce que doublonner laisse tomber c'est 0 même sans réduction donc le perso en attendant de A à Z il prend 0 dégâts alors certes des fois on partira pas en SP ça sera chiant mais en attendant le perso t'offre un slot donc à un moment donné le problème aussi c'est qu'il tape pas très très fort donc disons que ça ne fait pas énormément avancer la game mais le perso t'offre un slot donc à un moment donné c'est quand même excellent il sera pas plus haut parce que il y a des problèmes de ki et ça tape pas très fort mais le perso t'offre un slot c'est à dire que sur ce slot tu sais tu prends pas de dégâts ou presque donc t'es safe et ça c'est extrêmement fort et puis la partie support quand t'arrives à l'avoir les autres persos ils sont bien contents donc Janemba très très bon en Goku Rush GT malgré les défauts ensuite on a le trio qui sont toujours ensemble Bojack, Couleur, C13 parce que ces persos comme vous le savez fonctionnent de la même manière première forme support qui a quand même des bonnes valeurs et qui supporte la team deuxième forme des monstres offensifs c'est pareil des deux côtés enfin offensifs et défensifs parce que que ce soit C13, Bojack ou Couleur quand même un peu un peu moins bien niveau def les trois ont une très bonne défense transformée aussi mais ils apportent pas de la def aux autres bon vous avez compris donc Bojack, Couleur, C13 ils fonctionnent de la même manière et du coup ils sont quand même très bons parce qu'ils vont taper très fort et avoir une bonne défense qui permet de tanker les autos par contre attention en SP on prend très cher mais bon de toute façon qui prend rien en SP en Goku Rush GT à part certains persos comme Janemba ou les stackers de def infini bah il n'y en a pas beaucoup donc c'est un peu normal ensuite on a du Gotenks qui est vraiment pas mal quand même une fois qu'on est en SSJ3 Mirai Gohan qui fait toujours son taf Mirai Gohan Endurance il est là même en Goku Rush GT il fait le taf donc honorable Black Goku quand même qui stack à l'infini même si son stack est un peu lent et en début de partie ça peut être très chiant mais une fois que c'est fait c'est redoutable on retrouve les SSJ4 ZTUR qui sont quand même très bons alors attention parce que là j'ai eu aussi cet effet quand j'ai placé les persos et là certains vont se dire bah attends les SSJ4 ZTUR frérot attends ils tapent 5-6 millions c'est fumé ouais mais les gars attention quand je vous les ai testés ils sont 100% liens quasiment 10 donc forcément ces personnages là n'oubliez pas que si on retient ne serait-ce que deux doublons qu'on remet les liens à 1 ça va pas être pareil et regardez bien les persos qu'il y a à côté bon Goku une fois que t'as stacké et que tu continues de stacker ok on a quand même des bonnes valeurs plus de 200k tout ça mais attention 200k au Goku Rush GT tu tanques les autos pas l'espé enfin l'espé tu te fais défoncer et Vegeta il prend sa def quand il attaque avant on est en dessous des 200k donc attention bon on peut esquiver l'espé jusqu'à la fin mais 30% donc faut pas non plus trop les surestimer les SSJ4 ZTUR ils sont très bons mais attention quand même c'est certain que tout le monde les a pas doublenés etc donc faut pas non plus voilà les voir plus fort que ce qu'ils ne sont mais c'est vrai que évidemment ils sont très bons et surtout s'ils sont maxés ils sont quand même vraiment impressionnants mais défensivement attention quand même c'est pas non plus totalement gratuit sachant qu'en Goku Rush GT on a la même classe sur ces personnages là on est super donc on a cette impression de prendre moins de dégâts enfin c'est pas une impression c'est vrai on prend moins de dégâts mais si on part admettons sur une histoire infinie où il y a que de l'extrême bon bah attention ça va taper plus fort et nous avons Cell Puissance qui se tague à l'infini donc globalement il va faire son taf même si c'est pas non plus fou fou Cell Puissance on part d'assez loin quand même en défense mais bon malgré tout ça fait le taf ensuite nous avons le tiers ZZ et là on a vraiment de l'excellent personnage avec Videl alors Videl défensivement c'est pas craqué mais comme vous le savez Videl offensivement c'est totalement craqué et même sans doublon non mais voilà et mais défensivement c'est bon on a plus de 100 KDF on a de l'esquive donc à la fin on peut pas esquiver c'est pour ça que attention mais Fidel à la fin de la game elle est à 7-8 millions en valeur et elle te balance de spé garantie donc c'est totalement craqué c'est tout donc offensivement c'est fumé donc voilà pourquoi elle est à cette position Goku Namek globalement si bien sûr tu transfo très vite il va faire son taf garde possible défense qui se stac à l'infini même si t'as pas très très fort mais ça va Mirai Gohan bah Mirai Gohan excellent avec aussi le fait que son passif est dynamique par rapport à la réduction de dégâts bah il s'en sort extrêmement bien tu transfo il prend quasiment aucun dégâts donc très très bon perso le bout tech une fois en super bout entre sa réduction et son stack de def tu prends quasiment aucun dégâts même sans doublon tu prends très peu de dégâts donc voilà le DDFGT donc qui est placé en ZZ parce que comme vous le savez ces personnages tapent comme des sourds instantanément il n'y a pas de stack il n'y a pas de non c'est voilà on tape on est là on défonce on fait extrêmement mal et il n'y a pas de question à se poser Goku a une bonne défense tout de suite Vegeta a une défense du Turfu une fois qu'il est attaqué donc je ne joue pas exactement de la même manière mais globalement on a une bonne défense qui permet de tanker pour Goku les autos Vegeta va même tanker l'ESP pourvu qu'il est attaqué avant évidemment et c'est là un peu la limite mais les deux persos tapent comme des malades et ça fait avancer le combat très très vite bon l'active skill petit mot ça sert quasiment à rien à part pour la passion mais c'est pas grave on le dit quand même donc voilà le DDFGT ils sont là ils tapent très fort et ils ont quand même une bonne défense voire défense excellente pour Vegeta mais une fois qu'il est attaqué seulement donc voilà ils méritent totalement leur place pour moi Vegeta petite information que je crois j'ai déjà donné mais si vous faites l'active skill le tour de l'active skill vous avez votre défense tout de suite ça se multiplie quand même au niveau du calcul mais vous avez la défense tout de suite ce qui peut être extrêmement pratique ensuite côté ancien perso on a les deux Janemba qui sont là Golden Tech ça reste évidemment des valeurs sûres Golden Tech qui tank plus ou moins tout si ce n'est attention si vous avez que les 50% de réduction il va prendre des dégâts il va prendre des dégâts donc attention mais si t'as les 70 il prend quasiment aucun dégâts donc il est là Golden Tech il est là il fait son taf les Janemba ils prennent très peu de dégâts et j'ai même envie d'aller plus loin Janemba puissance lien 10 c'est limite si on devrait le mettre au dessus parce que lien 10 je ne l'ai pas mis parce que ça dépend vraiment des liens 10 pour le coup mais Janemba puissance lien 10 il prend 0 voilà et en plus il peut esquiver je rappelle donc c'est voilà Janemba intelligence c'est un peu moins vrai parce que Janemba intelligence le petit problème c'est qu'il a un peu moins de défense que Janemba puissance donc du coup au niveau des auto-attaques ça peut se ressentir un peu et c'est pour ça que c'est un peu différent mais Janemba puissance lien 10 100% c'est au tueur c'est le mec qui ne prend rien du tout donc extrêmement fort donc voilà les amis on enchaîne et on termine enfin presque avec le rang Z ZZ et donc là on va retrouver comme vous vous en doutez les stackers infinis mais les stackers infinis qui sont efficaces parce que Black Goku tu vois ça stack à l'infini mais c'est trop long c'est très très long on a Broly évidemment qui va se faire plaisir on a Migate on a Piccolo on a Trunks on a Bardock on a Golden et on a Jubai alors Jubai c'est assez particulier il est là parce que c'est spécial Jubai comme vous le savez c'était vrai pour le Goku Rush normal et c'est vrai pour ce Goku Rush GT Jubai peut alors le Goku Rush normal il peut littéralement one shot la dernière phase et le Goku Rush GT je ne sais pas s'il peut one shot peut-être mais en fait le truc c'est que c'est très dur de garder le passif des 59% mais il y a peut-être moyen qu'il puisse one shot j'en sais rien peut-être l'indice mais dans tous les cas Jubai peut voilà two shot très facilement si tu joues en double Jubai le dernier boss et même si tu n'en as qu'un seul il va lui retirer tellement de PV que voilà vous l'avez vu dans ma vidéo que ce personnage fait la différence donc quoi qu'on en dise Jubai aujourd'hui peut te permettre de passer sur la globale le Goku Rush GT Mission Universe 7 donc le perso est totalement décisif ici et il peut littéralement one shot donc c'est un atout enfin je veux dire voilà il peut faire la différence et d'ailleurs il va faire la différence donc c'est pour ça qu'il est là mais en soi évidemment Jubai si on met de côté le one shot bon bah alors il serait je ne sais pas il serait en B il serait en B en vert B je pense à peu près mais on ne peut pas mettre de côté le fait que le perso peut one shot ou presque c'est quand même extrêmement fort donc il faut quand même le noter et enfin Super C17 qui prend littéralement très vite aucun dégât puisque sa réduction est stackée très très vite au début du combat et ensuite c'est du 0 alors effectivement on a testé sans doublon sans doublon lien 1 le perso prend des dégâts à la fin parce qu'on est quand même face à du super tech donc il prend des dégâts mais il se défend quand même plutôt correctement dans ce cas de figure ok mais bon c'est comme d'autres personnages que je n'ai pas forcément placé à tel ou tel endroit c'est qu'à un moment donné on ne va pas faire un mir de tier list mais Super C17 dès lors que tu as un doublon ou deux et puis après je ne parle même pas si je monte les liens le personnage il ne prend que dalle il ne prend que dalle et il met quand même de très bons dégâts donc je l'ai mis ici parce que c'est plus une question de doublon ici que de liens les liens ce n'est pas ça qui va changer drastiquement le perso il n'a pas boss je rappelle mais par contre voilà un ou deux doublons c'est fini ça ne prend quasiment aucun dégâts et puis bon là on est forcément dans le cas Super Tech à la fin mais dans une histoire infinie où il n'y a pas forcément de Super Tech en boss finale qui va taper plus fort le perso il prend que dalle en fait pas rien du tout et donc évidemment les amis on va conclure on va conclure cette vidéo avec Gohan j'avais retiré le tier Gohan dans mes je ne sais pas deux trois dernières vidéos mais en fait j'ai remis le tier Gohan parce que force est de constater en ayant rejoué quand même avec forcément même pour les extrêmes SBR en fait non ce perso est trop fort je suis désolé mais en fait non Gohan Tech c'est vraiment le dieu du jeu c'est incroyable et de toute façon vous l'avez vu pour ceux qui vous l'avez joué forcément le perso la défense monte tellement vite c'est indécent c'est absurde ce qui fait qu'à un moment donné le perso tu prends trois kits tu ne sais pas combien de PV c'est totalement indécent la défense monte tellement vite le perso même offensivement tu vas stacker l'attaque donc du coup sa puissance augmente et dès que tu vas le transformer il met quand même de très bons dégâts même sans doublons avantage type je rappelle également pas tout le temps mais la plupart du combat enfin l'ennemi plus de 50 ou 59% de PV je ne sais plus bref donc voilà et je ne te parle même pas du cas 100% enfin doublonner doublonner le perso il met des dégâts il met quand même de très bons dégâts et la défense monte encore plus vite non mais vraiment voilà le perso est intouchable tu ne peux rien lui faire et en plus voilà le problème de Guan selon ce qu'on dit c'est que son link set fait chier mais c'est vrai que c'est un peu gênant mais je rappelle que le perso gagne du ki il gagne du ki à chaque début de tour donc déjà lui-même au bout d'un moment il n'y a plus aucun problème et en plus si tu montres les liens origine des san pas sa ki plus 2 donc même ce problème là il est partiellement réglé et côté dégâts c'est vrai que sans doublon c'est pas non plus exceptionnel mais attention il met quand même des dégâts et surtout une fois transformé avec l'avantage type mais 100% il fait très mal Guan c'est juste qu'il n'y a pas d'histoire d'attaque additionnelle machin mais il fait très mal donc non franchement c'est c'est vraiment le personnage c'est ce sera également le cas spoil en Super Battle Road donc voilà les amis pour la tier list nouveau enfin pas vraiment nouveau format mais disons nouvelle édition avec tous les token fest j'espère que la VOD vous aura plu sur ce on va se laisser là n'oubliez pas le petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut